Dans un monde si étrange qu'il dépasse même l'absurde, le houblon de cuivre est devenu l'objet d'une quête obsessionnelle. Quand les scientifiques s'y intéressent pour ses prétendues propriétés curatives, les bureaucrates le font pour son fort potentiel économique à court terme. Des règles complexes régissent sa culture ainsi que sa distribution, imposées par une autorité intransigeante mais invisible. Les travailleurs y sont soumis à des conditions indignes pour arracher une plante qui n'a de valeur que pour l'élite des spéculateurs. Or, les rares personnes qui y ont finalement accès sont prises dans un labyrinthe administratif dont on ne sort plus vraiment, parsemées de paperases stériles, de formulaires rejetés, de procédures en suspens et autres dessous de table, eux-mêmes indexés sur un taux de change obscur, qui les empêche d'obtenir ce dont elles avaient besoin au départ. Le houblant de cuivre est devenu synonyme de désespoir et d'inamité. Au fond, c'est une métaphore de l'aliénation consumériste et de la bureaucratie libérale qui étouffe l'individu. Implacablement, les gens sont prêts à tout pour en obtenir, mais sans savoir réellement pourquoi, sacrifiant par la même leur liberté et ou dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada